et bien bonjour à tous bonjour à toutes c'est Razer et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de donjon dofus et le tuto de donjon dofus qu'on va faire aujourd'hui c'est le donjon du royal alors le donjon du royal moot c'est plutôt la serre du royal moot qui se retrouve à free ghost c'est une île qui est bon elle est ancienne mais ça faisait pas partie de pofus 1.29 déjà c'est une île qui est beaucoup farmée dans son intégralité parce que c'est une île qui rapporte beaucoup d'expérience à ça on va commencer avec la clé du donjon alors pour crafter la clé de la serre du royal moot il faut un poil de chacha chauvage une plume de gilicam une oreille de bouffmout une laine de bouffmout une laine de bouffmout légendaire une corne de bouffmout de guerre une laine de bouffmout une obsidienne et un bois de tremble c'est une excellente technique qu'un pas pour se faire des sous vu que c'est beaucoup demandé et comme c'est beaucoup demandé vous vendez ça très facilement donc attendez je vous montre une autre bricoleur je suis en train de serrer dans une vidéo alors effectivement je n'ai pas la donc nous disions que pour aller à free ghost justement il faut déjà être au minimum au niveau 50 parce qu'il faut prendre un bateau et le début du chemin on va le commencer encore une fois aux plaines de craignard ou de la roche en moins 20 et maintenant vous me suivez on va juste mettre en cram cram et on y va alors je suis accompagné de pandrataque et de reyxa ben maintenant à partir de maintenant je pense que je vais être quasiment tout le temps accompagné de quelqu'un ou de mes persos ou avec un quelqu'un de la guilde ce sera certainement furie pour peut-être d'autres personnes on verra bien juste pas envie de les déranger c'est pour ça que je leur demande quoi hop faudrait que je passe par là après euh ah oui le donjon du roi de moot ben c'est destiné au niveau au niveau 100 10 100 bien que en général c'est une team genre de je me rappelle avant maintenant je sais plus trop vu que j'ai plus trop en fait avant c'était plus une plusieurs personnes qui recrutaient plein de petits sagesse pour les mettre et pour compléter en fait le niveau du groupe pour avoir un butin 8 au passage mhm un butin 8 et pouvoir revendre la capture sans la refaire en arène avec cette team et enfin pouvoir s'experter en fait quoi le chemin pour accéder au bateau comme vous voyez c'est encore un chemin dans le plein de cagnat donc euh donc ça c'est long mais faut s'y faire c'est c'est comme ça mais à mon avis il n'aura plus besoin bon parce que il faut que je vous ai montré le labyrinthe du minotauraur c'est le labyrinthe il y aura peut-être le houga qui risquerait d'être chiant mais que ça il n'y a rien d'autre hop là une fois que vous arrivez là vous décalez encore et là c'est là qu'on va remonter pour accéder au port hop bon là vous voyez il y a des pichons mais c'est pas les pichons des calants de la struve hein ils sont j'avais jamais remarqué qu'ils avaient une lanterne euh voilà euh je suis un peu endormi mais je pense au fur de la vidéo je vais un peu me réveiller j'espère ce serait bien alors vous parlez à Capitaine Hardier il vous fait ah ça fait plaisir de voir vos visages salut à toi je suis le Capitaine Hardier maître de sanguin maître de sanguin le spectacle vaisseau le splendide vaisseau que tu peux admirer derrière moi n'est-il pas magique c'est fier galan ce fier galan a brisé les glaces Free Ghost braver la mer prof il vous vante le fait de son navire et vous demandez de se rendre vers Free Ghost quand c'est la première fois que vous arrivez à Free Ghost c'est une sorte de cinématique et tout euh à part ça bon là vous arrivez à la mer de Free Ghost donc euh au port et je vais vous accompagner jusqu'au euh jusqu'au zap qui est juste à côté alors euh pour le pour ce qui est de cette zone là je vous assure que c'est une excellente mais vraiment une excellente zone pour gagner de l'expérience et voilà une fois que vous êtes ici vous sauvegardez votre zap bon vous sauvegardez votre zap on va se concentrer un peu vous sauvegardez votre zap et maintenant je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que les éventails il fallait les éventails ça c'est des paires de ski et il y en a qui pensent que c'est des éventails ou quoi que ce soit mais en fait non pas du tout puisque chaque éventail vous amène quelque part de dans Free Ghost et ça permet de se déplacer beaucoup plus rapidement parce que si je vous montre la carte de Free Ghost eh ben c'est c'est un peu grand et par exemple si tu veux te rendre ici t'es un peu dans la merde et si tu veux te rendre ici bah c'est assez long si tu veux te rendre ici c'est aussi un peu souffier donc je vous disais que le le dont je montre il y a le moot se situe en minus quatre moins quarante donc si on utilise par exemple les paires de ski rustiques jetables ça vous amènera directement aux transporteurs électriques euh transporteurs de Free Ghost regardez je me suis téléporté ici sans me déplacer en une demi sec et vous voyez que je n'ai pas triché parce que regardez Slushe Time y a pas eu de voilà 85 donc en deux minutes le temps que je parlais tout tu vois ensuite si vous utilisez les paires de skis sombres jetables ça vous amène devant le l'agulé près du donjon manceau pour rentrer dans le donjon manceau faudra parler à ce monsieur descendre dedans mais on peut plus tp donc je me décale un peu ensuite j'utilise les paires de skis souples jetables ça vous amène de là à la sortie de frigoz donc vous marcherez un petit peu moins donc ça va un peu moins et enfin les paires de skis pas celle là celle là les paires de skis en glissante jetables qui vous amène devant le donjon royal moot alors maintenant qu'on est ici on va téléporter les membres du groupe on va demander au raiser de filer des clés hop et voilà le tuto va enfin pouvoir commencer vraiment alors pour rentrer vous parlez à trufo j'ai à dire troufion mais en fait bref un petit bravo vous avez la clé dans le donjon personnellement j'avais pas le trousseau de clé c'est pour ça que j'allais rechercher des clés du donjon parce que je les avais utilisés comme un con enfin comme un con pour xp et donc vous voyez que là voilà il me reste encore trois trucs du royal moot puisque je m'amusais à les coupures et donc on commence ça peut vous attendre avec la première salle alors vite fait présenter les mobs alors pour commencer on a leur le bouffmout qui est un mob du niveau 100 entre 94 dans cette salle 1600 points de vie il a 23% de résistance en neutre 15% de résistance en terre 5% de résistance en feu 32% de faiblesse en eau et 45% de résistance en air donc si vous voulez taper vous tapez au ensuite à part ce mode nous avons comme nous avons les boutons moot bien sûr que cette salle est composée de deux boutons moot et de bouffmout je finis mon tour donc les boutons moot ils ont 1600 points de vie ils ont niveau 90 ils ont 40% de faiblesse en air 15% de résistance en eau 20% de résistance en feu 60% de résistance en terre et 10% de résistance en neutre donc je sais pas si vous avez compris mais dans ce donjon les mobs sont assignés par un niveau en fait et selon leur niveau pas par un niveau par un peu de type du que c'est comment expliquer exemple lui il est assigné à l'élément air comme tous les mobs de frigos en fait ils ont un élément où ils sont assignés au dessus quoi donc je suis par exemple si ils ont des l'élément air mais il tape air ou sinon c'est l'inverse comme les blobs en fait je pense que vous m'avez compris autre chose vous n'avez pas compris si vous êtes con non je déconne pas voilà c'est un souci avec moi je peux pas taper correctement dès je le monte à ce moment ce petit indésor je pense pas le finir je veux je veux pas le finir crie pas s'il te plaît merci bon j'ai des petits soucis au niveau de l'initiative alors faut que je gère tout ça tac c'est le yop tu peux pas moi c'est bon donc on s'appelle directement à la deuxième salle comme vous voyez c'est un donjon qui m'a qui xp enfin moi ça m'explique pas vu que j'ai mon niveau j'ai un niveau de 96 un niveau 200 et au niveau 65 mais jusqu'au niveau 150 ça peut xp bien ici alors dans cette salle on a l'apparition d'un nouveau mob alors ce nouveau mob c'est le bouffmout de guerre qui a 52% de résistance en être 22% résistance en terre 36% de faiblesse en feu 31% de faiblesse résistance en eau et 16% de résistance en air il a 10 pa et 4 pm et pour ce qui est des sorts en fait je vous ai pas expliqué mais bon lui il tape de loin en ligne en retirant de la po ensuite il y a le fou de guerre je vous montrerai un peu plus tard le temps que c'est surtout pour vous montrer enfin surtout qu'il tape regardez il m'utilise un truc qui s'appelle le club de moot qui m'enlève 50% de résistance en tous les éléments mais en contrepartie il me donne 50% de dommages donc là il y a une technique pour si vous voulez faire des gros dommages avec votre perso vous prenez un nouveau perso et vous lui envoyez des petits coups qui lui rajoutent de dommages pourquoi ah ils ont été intelligents à mon avis ils ont trouvé que c'était beaucoup trop cheaté puisque avant on pouvait faire ça justement avant on pouvait juste prendre le personnage et les taper ce qui est le boosté maintenant c'est que au cas où il reçoit des dommages ennemis ensuite pour ce qui est des des petits boutons out ils soignent ces petits unis et il s'étaquent avec morsure en vous retirant des de l'agilité voilà voilà donc si vous le tapez agit essayez de les tuer de loin pour pas qu'ils vous retirent de de la peau ce serait mieux pour vous il est né finit les deux de toute façon oh ta mère lol regardez moi ça nique ta mère bon voilà la salle c'est toujours c'est pas très rapide normal ça beaucoup plus vite bien que ça aille assez vite à trois minutes pour une salle c'est raisonnable on s'attaque du coup à un nouveau monstre le monstre le plus si on peut dire dangereux de ce donjon et je vais vous dire tout de suite pourquoi alors le bouffmout légendaire en quoi est ce le monstre le plus dangereux de de ce donjon tout d'abord c'est celui qui a le plus de points de vie tu peux me laisser il a 2300 points de vie il a 31% de faiblesse en terre donc avec mon job je l'aime beaucoup 55% de résistance en feu 12% de résistance en eau et 23% de résistance en air à j'oublie de le mettre et 17% de résistance en air de la 5pm et 10pa et comme vous avez vu il utilise une moutarde qui vous repousse et qui vous fait mal en dopo à cela il tape aussi au corps à corps il tape aussi au corps à corps en zone bâton et il retire des pa et vous verrez en quoi ce monstre est dangereux une fois que ça va arriver à la salle du boss on va faire ça comme ça je m'occupe plus de l'île voilà comme ça il sort une tranquillou oh c'est mignon il m'attaqué avec croûte hum on va voir ce puissance ça fait plaisir ça fait plaisir ça fait plaisir boum boum ah ça j'avais pas bruit bas mais il utilise la taquille qui s'appelle mobilité qui rajoute dpm donc à mon avis ça peut devenir vite 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 relou voilà donc euh non mais casse toi je voulais juste heal je te fais une demande je reviens aussi là je vais finir avec le yop y'a pas de soucis yop s'il te plait boum hop là On s'attaque à la quatrième salle, une salle qui est selon moi la plus rapide, pourquoi la plus rapide ? Parce qu'en fait j'ai les persos adaptés, j'ai mon YUP qui tape beaucoup R et j'ai mon YUP qui tape beaucoup R, euh R, feu 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 feu. Bon je vais aller en mode bourrin parce que sinon ça dure trop longtemps. Hop, hop, et en fait j'ai rien vendu. Oh putain pas de crit, crit, au moins sur ça c'est bon. Hum, bon vous voyez que ce donjon bah il se passe rien d'extraordinaire, que c'est pas un donjon très difficile. Et ce qui est cool c'est que ce donjon bah il a une vraie technique en fait pour, bah pour tuer le monstre quoi, enfin le boss. Et vous le verrez un peu plus tard, y'a pas de soucis. Oh, il m'a fait mal. Allez, on va jouer avec le YUP. J'aurais dû plus vulnéron. Puissance, boum. Et boum. Allez, y'a plus personne. Il est venu, il est reparti aussi toi. Alors, on se met là, plus une. Normalement j'avais l'APO. Donc c'est autour de, mais c'est ça fait le temps que j'avais l'APO. Et j'ai l'APO. Et j'ai l'APO. Et j'ai l'APO. temps de plus. Putain. J'ai pas des résistances quelque part. Terre. Putain, je tue. Je tue. Et j'ai pas tapé mon perso. Voilà. Et voilà pour la quatrième salle. Et voilà pour la quatrième salle. Donc là, y'a une petite salle complètement RP si je peux dire. Où vous passez directement dans la serre du Royal Moot. L'endroit où il y'est vraiment. Et le Royal Moot, il est là. Alors, tac. Moi je ne capturerai pas parce que ça ne m'intéresse pas. Surtout que là je ne vais le faire qu'à trois. Donc il va avoir un putain de quatre. On la voyait en XP du 1 million. Voilà. Donc on va attaquer directement. Alors, le Royal Moot, comme vous voyez là, il utilise Inimute. Donc ce qui le rend invulnérable. Donc, la technique pour le battre, je vous la montrerai. Enfin, la technique pour le rendre vulnérable, je vous la montre tout de suite. Alors, moi déjà avant tout, comme dans tout donjon, moi je vous conseille de tuer le Royal Moot en la fin. Alors, le Royal Moot, il invoque 1 Moot au hasard au début du tour. Au début du tour, donc une fois qu'il a invoqué son Moot au hasard, il va atteindre aujourd'hui. J'aurais dû faire ça avec Lenny ou avec le Panda. Mais c'est pas grave. Donc ensuite, Moumout, c'est des renvois de dommages qui met le Fumout. Ensuite, c'est le tour de Lenny, donc on met Lapino. On met l'épée à suivre le Lapino. Et en ce moment là, est-ce que j'ai l'APO ? Avance de 1. Voilà, je me disais bien j'ai l'APO. Bon, vous voyez qu'il accompagne d'un Moumout, d'un Moumout légendaire et d'un Moumout de guerre. Ils sont en train de s'acharner sur le petit choupi. Hop. Ça se fait. Et bien là, c'est tout. On va mettre le Tommy ici pour les attirer. Donc si je picole pas, normalement ça ne m'attire pas. Voilà. Bon, il n'y a plus monsieur, désolé. Parce que vous allez prendre très cher. Oui, je précie parce que de toute façon, le tour prochain, je n'en ai pas trop besoin. Donc, voili vous l'où. Boost PA. Bon, mais pour l'instant, il y a rien de spécial, rien de difficile, vu que je viens de tuer le Moumout légendaire. Alors, pourquoi j'ai tué le Moumout légendaire en premier maintenant ? Qu'il est mort, je peux vous le dire. En fait, le truc, c'est que le Royal Mout, pour le déloc, il faut le repousser. Faut le faire reculer quoi, une case, deux cases ou trois cases. Mais si, excusez-moi, si il reçoit des dommages de poussée, ou si on reçoit des dommages de poussée sur lui, et bien dans ce cas, c'est la mort. Non mais la mort, vraiment, euh, one shot. Voilà, c'est tout, c'est tout ce qu'il fallait savoir. On va te tuer. J'aurais juré que j'avais encore un PM. Pas vous ? On va faire comme ça, il faudrait ce qu'on a. Toc, plus bon, plus coco. D'ailleurs, je ne vous ai pas présenté le Royal Mout, il avait 4000 points de vie, aviron. 23% de résistance neutre, 33% de résistance terre, 26% de résistance feu, 11% de faiblesse en eau et 50% de résistance en eau. Il y a des petits NL lag, des fois. Bon, il n'est pas trop dur à tuer, vous voyez. Un tour, c'est réglé. Et je finis full vie avec tous mes versos. Donc, pour vous dire à quel point c'est difficile, là. Panne à le cul. Juste, on se met là, on fait une vague à l'âme. Et il n'y a plus Monsieur Royal Mout. Voilà. Bon, le truc le plus chiant à avoir dans ce dungeon, c'est la sinusite qui vous enlève 50% de sagesse, 20% de co-critique, 10% d'initiative, 5% d'initiative et 3 PO. Et vous dégardez ça pendant 5 tours. Donc, c'est assez chiant. Et je me suis chopé. Une fois que vous avez fini, vous parlez à ce Monsieur. Si c'est la première fois que vous le faites avec votre team ou avec votre perso, vous gagnez un camas de glace et de l'expérience bonus. Si vous voulez le farmer, vous ne vous retrouvez pas devant le donjon, mais un peu plus loin. Donc, il faudra faire un petit peu de trajet à pied pour y retourner. Enfin, trajet, 3 maps. Et ce sera tout pour ce donjon. J'espère que vous avez apprécié. Le prochain donjon qu'on va faire, c'est... On descend, 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 on descend... C'est le repère des pandigazes. Donc, merci d'avoir regardé. Comme là, vous pouvez vous abonner. C'est de plus en plus de plaisir, vu qu'on est de plus en plus nombreux. Et voilà, c'est tout. A bientôt pour un prochain tuto Donjon Dofus. Ciao ! Petit oubli, j'ai oublié de vous montrer les succès qu'il y avait à faire sur ce donjon. Alors, les succès que vous devriez faire, c'est déjà, hop, il faudrait que ça s'ouvre. On peut venir presque... Ici. Donc, même propre. Donc, tuer les monstres directs, sans avoir de dommages directs, donc avec une invocation. Mais pas avec des dommages de poussée, justement. Parce que sinon, le Royale Mutu, one shot. Ensuite, il y a le premier. Qui va tuer le Royale Mutu premier. Ce qui vous rajoute la difficulté du... Des éventuels dommages que le légendaire pourrait vous faire. Et voilà, sinon c'est duo et les secours 300. Pas de soucis. Allez, c'est tout. Merci, au revoir. Merci, au revoir.